Bonjour Marilène. Bonjour Thibault. L'approche de Noël, inévitablement, c'est l'heure des cadeaux. Le cadeau, on pense que c'est quelque chose de simple, on pense que c'est quelque chose de basique. Et pourtant, il y a une multitude de sens et de significations et d'arrière-pensées derrière un cadeau. C'est assez incroyable. D'abord, c'est la tradition. La tradition nous oblige à faire un cadeau. Ça, on ne peut pas y couper. Oui, c'est la tradition. Mais justement, dans cette tradition, on va donner tout à fait un sens au cadeau. Et ça nous parle vraiment de ce que l'on est en tant que personne. Parce qu'un cadeau, c'est vraiment un témoignage d'amour. C'est une nourriture affective, comme la mère qui nourrit son enfant. La façon dont elle nourrit son enfant, c'est vraiment le sens du cadeau, c'est-à-dire tout ce qu'on va y mettre. Il y a plusieurs des sens. Il y a plusieurs sens. Alors, un cadeau, ça a une âme, Thibault. C'est effectivement le symbole de la personne aimée. C'est comme un doudou. Si je vous fais un cadeau, Thibault, vous allez le garder, même si ça n'a aucune valeur marchande. Ça va vous permettre de penser à moi quand je suis absente, quand je ne suis pas avec vous. C'est le geste. Et le geste, c'est tout ce qu'on y met, c'est-à-dire la démarche qu'on va faire dans le sens du cadeau. Et il y a des cadeaux très simples. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent que les cadeaux, ça a vraiment une valeur marchande, que c'est important le prix du cadeau. Et bien au contraire, ce n'est pas du tout ça. Un cadeau, c'est vraiment quelque chose d'un don de soi. Ça symbolise vraiment, si vous voulez, par rapport à la personne à qui on le fait, tout ce qu'on met de soi. Mais ça implique aussi de savoir recevoir un cadeau, parce qu'il faut le donner, mais il faut aussi le recevoir. Il y a une double signification dans le sens du cadeau. Tout à fait, il y a une double signification. Et donc, dans le sens des cadeaux, il y a beaucoup de choses. Notamment, il y a les cadeaux qui sont manqués, par exemple, où on offre quelque chose et que la personne le reçoit et ça ne lui plaît pas du tout. Alors, ça pose la question, justement, des parents qui n'arrivent pas à donner. Pourquoi je me suis trompée ? Pourquoi je me suis trompée ? C'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment la personne et on fait un cadeau qui ne correspond pas du tout à la personne. Ça veut dire que vraiment, ce cadeau a été plutôt à caractère obligatoire et non dans le sens du cadeau et de cette nourriture affective. Et celui qui reçoit, pourquoi est-ce qu'ils se sont trompés ? Et bien voilà, c'est la vraie question. Et donc, se pose la question du degré d'amour que la personne qui a offert vis-à-vis d'elle, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que le cadeau peut être un peu le miroir de l'âme ? Ah, complètement. Complètement, effectivement. En fonction de ce que l'on est, les cadeaux qu'on va faire vont être le reflet de l'âme et justement de tout ce qu'on y met. Tout à l'heure, je vous parlais de la démarche. Je crois que ce qui est important, j'aurais envie de vous dire, même la façon dont on va emballer le cadeau. Ah oui. Le papier, tout l'intérêt qu'on va y mettre. Là, ça se complique. Oui. Ce n'est pas parce qu'on va avoir le papier le plus brillant, si vous voulez, qu'effectivement, c'est le reflet de l'âme. Par exemple, on voit bien de plus en plus ces cadeaux qui sont faits de façon artisanale, c'est-à-dire qu'on a fabriqué soi-même. Aujourd'hui, on peut fabriquer des bijoux, on peut fabriquer des sacs. Et je pense que ça, ça a une vraie valeur dans l'âme du cadeau que l'on fait. Contrairement aux cadeaux qu'on a achetés, en dépit d'eux, parce qu'il fallait vraiment faire un cadeau. Et à l'excès, à l'inverse, il y a aussi ceux qui sont justement dans l'excès et qui offrent des cadeaux gigantesques ou complètement démesurés. Ça traduit quoi, ça, cet état d'esprit ? Ça, ça a vraiment le sens, si vous voulez, de la domination, c'est-à-dire cette générosité qui pourrait paraître, si vous voulez, dans ces cadeaux très coûteux, hyper magnifiques. Mais ça montre bien une supériorité dans la domination et dans le pouvoir qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Il y a une capacité d'achat aussi, j'imagine. Il y a une capacité d'achat, voilà. Or, un cadeau, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ce n'est pas une valeur marchande qui est importante. C'est effectivement tout ce qu'on y met. – Le principal sens d'un cadeau, celui qui fait un cadeau de manière générale au départ, c'est quand même aussi des gros signaux de, entre guillemets, « aimez-moi ». C'est de la demande d'amour, finalement. – Ou c'est un partage d'amour. – Ou un partage, oui, d'accord. – Non, « aimez-moi », mais c'est un partage d'amour. C'est-à-dire que c'est vraiment le symbole de ce qui se passe entre deux personnes. Ce n'est pas forcément « aimez-moi ». Alors, justement, dans ces cadeaux surdimensionnés, il pourrait y avoir cette question du pouvoir et de domination de « aimez-moi parce que je vous fais un superbe cadeau ». Mais justement, le sens du cadeau, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt un don de soi, c'est-à-dire une preuve d'amour et qu'on a envie de partager. – Et pour un enfant, c'est difficile à comprendre, ça, la notion de partage. L'enfant, il veut le cadeau le plus somptueux qui soit. – Alors, justement, les parents ont un rôle important à ce niveau-là. C'est de faire comprendre qu'effectivement, ce n'est pas toujours tout à fait ce qu'ils souhaitent, mais c'est surtout ce que l'on peut donner à la hauteur de ce que l'on est et aussi en fonction des moyens. Il y a quelque chose aussi d'important, c'est que moi, je ne suis pas du tout pour les cadeaux que l'on fait d'argent. Parce que les cadeaux d'argent, c'est vraiment le côté, pour moi, très indifférent, le côté rapide. – Il y a la petite pièce à Noël, il y a le petit… – Tu feras ce que tu veux avec lui, ce qui est différent, si vous voulez. – Oui, mais ça, c'est presque traditionnel. Je veux dire, il y a un côté un peu comme ça, discrètement, dans la poche. – Voilà, c'est différent, mais le fait de donner de l'argent en disant « tu feras ce que tu voudras », ça veut dire qu'on n'a pas du tout mis d'intention quand même dans ce cadeau que l'on fait. Il y a vraiment de la différence. – Avec la peur de se tromper aussi, d'acheter un cadeau qui ne va pas ou de se dire « bon, voilà ». – Justement, c'est vraiment le secret du cadeau, c'est-à-dire de réfléchir, si vous voulez, à ce qui va faire le plus plaisir. Et je reviens tout à fait à ce que j'ai dit, c'est-à-dire de s'intéresser à la personne, de ses centres d'intérêt, de ses goûts. – Très bien. – Vous savez, un cadeau, c'est même un petit mot. – Oui, ça peut être une attention ou prendre du temps. Juste un mot avant de se quitter, celui qui offre des cadeaux utiles, c'est marrant ça ? Il y a un sens caché derrière ça ? – À votre avis, c'est quoi ? – C'est vouloir prendre service ? – C'est surtout passer des messages. – Ah oui ? – Voilà, qui peut parfois quand même offusquer la personne. – D'accord, c'est vrai, ça peut être vu comme ça. – Thibault, moi j'ai un cadeau pour vous. Je pense que le plus beau des cadeaux, quand même, ça n'a aucune valeur marchande, c'est de vous dire que je vous aime. – Oh, ça c'est gentil ça. – Un contrant aussi. – Ah, j'ai eu plus de ça. – Ah, j'ai eu plus de ça. – Ah, c'est gentil, merci Marie-Lanne. – Ça c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut dire. – Je suis tout perdu là. Merci beaucoup. Heureusement que j'ai le maquillage, comme ça on ne voit pas que je suis rouge. Merci Marie-Lanne, merci beaucoup. – Merci Thibault. – Merci Thibault.